Générique 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 Mesdames et Messieurs, bienvenue sur ce plateau de presse clèbe pour avoir beaucoup plus d'éclaircissement en rapport avec l'actualité de la République démocratique du Congo mais aussi dans les mondes. Nous avons sur ce plateau les grands journalistes qui font l'opinion dans notre pays. Ce sont des journalistes dérénants. Ils analysent l'actualité avec beaucoup de pertinence et c'est pourquoi nous avons choisi de pouvoir débiter ce magazine avec beaucoup de plaisir. Nous avons Pius Romé-Roland qu'on ne présente plus avec sa barbe. Pius, bienvenue. Merci, cher frère. je voudrais saluer l'initiative que vous avez prise et lorsque un patriote un Congolais comme vous que nous avons connu il y a très longtemps nous avons parcouru le chemin de la presse ensemble vous arrivez à à ces produits de produire un magazine pour faire entendre la voix des journalistes c'est à vous féliciter. Merci. Je vous jette les fleurs et je remercie toute l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pius Romé-Roland un journaliste qui écrit très bien je l'ai dit il écrit très bien depuis des années je le connais à l'Assemblée nationale avec sa plume beaucoup de députés ont perdu j'allais dire encore ont perdu leurs plumes mais c'est quelqu'un de bien. Allez cette fois-ci c'est Simeon Isako j'ai le plaisir de les retrouver sur un plateau de télévision un journaliste qui a fait son chemin aujourd'hui il a pu gner sur rue quand il publie quelque chose sur les réseaux sociaux en tout cas il faut vous dire que c'est vrai Simeon Isako bienvenue Merci merci la barbe a poussé la barbe a poussé bon je n'ai pas réjoint le camp de Barbu le camp de Barbu c'est le camp de Kabila moi j'ai toujours dit que Kabila c'est l'axe du mal je ne vois pas pourquoi je peux rejoindre l'axe du mal nous sommes nous sommes du bon côté de l'histoire voilà et donc il y a un choix à faire entre le bon côté de l'histoire et l'axe du mal merci de l'invitation c'est un plaisir de répondre à cette première invitation du tout premier numéro des presse club je rappelle à ceux qui ne le savent pas que vous avez été à la base de l'initiative des 50 des clubs 50 club 50 c'est votre initiative à télé 50 peut-être certains confrères ne le savent pas donc je loue cette initiative et je vois que vous êtes toujours inspiré merci beaucoup Simeon Isako un jeune homme que j'ai connu il y a très longtemps sans barbe aujourd'hui ça dit qu'il a pris de l'âge il n'a plus il n'a plus 20 ans voilà nous évoluons comme les congos évoluent depuis maintenant 4 ans depuis maintenant 4 ans voilà et lui on va revenir on n'ouvre pas les hostilités maintenant lui c'est on ne dira pas papa Wemba non c'est Steve Eric Wemba voilà j'ai toujours du mal à dire Steve mais c'est Eric Wemba l'homme avec une peau très noire mais il est congolais de père et de mère il n'est pas queï Eric Wemba allez bienvenue merci pour l'invitation alors et plein succès à presse club j'ai été surpris parce que c'est la personne qui s'est connue quand même comme cordon à la sablée aujourd'hui à l'EFA on a passé quand même certains moments bon et aussi difficile parce qu'on ne partageait pas toujours le même point c'est ça la démocratie c'est ça la démocratie et que nous sommes là pour éclairer l'opinion face à la situation catastrophique parce que nous regardons le passé comme l'art de reconstituer les catastrophes du présent Kabil avait fait aussi ça nous nous faisons ça aussi or on aurait dû corriger ces erreurs malheureusement on est en train de regarder ces erreurs et de répéter de faire même pire et de la situation du Congo va mal qu'il y a 10 ans et bien cette émission nous avons beaucoup de choses le grand dossier libre opinion investigation et aussi décryptage mais nous commençons avec le grand dossier du jour c'est cette sortie médiatique du président Kagame qui réclame une partie de l'est de la république démocratique du Congo ce parti avec en ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23 les congolais qui ont des origines rwandaises il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors dans l'est du Congo dans le sud-ouest de l'Ouganda etc les gens de ces régions dans ces pays autres que le Rwanda ont des origines rwandaises mais ne sont pas rwandais ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale c'est un fait un fait de l'histoire ce qu'il n'y a pas ce qu'il n'y a pas de l'histoire Patrick Mouyaya je ferai l'économie de donner un peu plus d'importance à sa provocation hier d'abord vous allez observer avec moi qu'il a perdu un peu la boussomme il y a quelques mois il parlait de la traque des FDR et puis on disait il y a un discours de la haine protection des communautés et puis à un moment on dit on ne veut pas récupérer les réfugiés congolais qui sont au Rwanda et puis depuis quelques temps nous observons nous observons ces discours qui tendent à commencer à parler des frontières c'est des manières exprès qu'il ait fait parce qu'il a l'habitude de travestir l'histoire il peut le faire dans son pays le Rwanda mais il ne peut pas le faire en République démocratique du Congo pour un petit rappel en juin 2018 à Goma ici il y a une signature d'un accord des démarcations définitives de frontières souvenez-vous à l'époque il y avait le ministre de l'Intérieur en RDC Henri Mouvasakani et James Cabaret qui était ministre de la Défense donc pour nous nous considérons qu'il n'y a pas des débats particuliers à offrir sur ce sujet si c'est né de vouloir provoquer une fois de plus la République démocratique du Congo parce qu'il nous provoque déjà en continuant de soutenir les M23 pour nous c'est clair nous avons souscrit au plan à la feuille de route de Nairobi qui dresse la voie pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo tout ce qu'il doit faire lui c'est de s'assurer qu'il respecte ce qui est comme sa responsabilité parce que de toute évidence c'est lui les créateurs et les porte-parole du M23 voilà nous revenons sur ce plateau pour accorder la parole à nos invités journalistes qui vont décrypter cette information Pius Romain Roland Paul Kagame change de discours depuis les jeunes sud du Rwanda c'était le FDLR c'était les Interamouais ce n'est plus les Interamouais on doit interroger l'histoire cette fois-ci pour une partie des terres de la RDC qui doit revenir au Rwanda merci beaucoup cher confrère vous vous l'appelez Paul Kagame mais moi je l'appelle Yapolo et peut-être vous allez me poser la question pourquoi vous l'appelez Yapolo sa grande soeur était notre voisin notre voisine son beau frère était notre médecin directeur Akasumbales Akoyou moi je suis fils de la Soudimiko son neveu qui était ici qui a nargué tout le monde Vincent Carrega c'est un ami c'est un voisin si j'aurais su que nous allions parler de ce dossier j'allais même vous amener la photo où je suis avec Vincent Carrega entre 15 et 16 ans donc les dossiers que Paul Kagame présente au fait ce que les Congolais n'arrivent pas à comprendre et la communauté internationale et les Africains c'est que nous avons un fou à la tête de la nation rwandaise qui s'ignore au fait parce que lorsqu'ils parlent le premier prétexte c'était le FDLR dont le Congo paye les prix les plus forts jusqu'à présent depuis 1994 où la communauté internationale notamment la France et les Etats-Unis ont exigé à l'époque au maréchal Mobutu d'ouvrir les frontières Léon Kenguandondo est vivant encore ici allez lui poser la question il va vous dire qui avait bombardé les camps des réfugiés à l'Est c'était Paul Kagame qui a tiré sur l'avion de Abiyarimana c'était Paul Kagame donc vous avez un fou qui s'ignore à la tête d'un pays et nous Congolais par malheur avec l'actuel régime nous sommes allés signer les accords avec un fou et la conséquence c'est tout ce que nous avons ici premier prétexte les FDLR Joseph Kabila le fait entrer officiellement avec caméra 35 jours au Congo chercher les FDLR aucun FDLR n'a été pris tout cela qui était pris les réfugiés qui étaient sur notre sol non seulement au Congo même à Brazzaville ici même à Libreville au Gabon au Cameroun ils sont là même en Centrafrique les Rwandais qui ont fui leur pays qui sont traqués par ce régime de Kagame pas seulement les Hutus même les Tutsis qui ne supportent pas ce régime de ces singulaires sont pour chasser premier prétexte les FDLR et tout cela qui était arrêté ici les réfugiés rwandais et pourquoi ces changements des discours maintenant je veux en venir je veux en venir tous ceux qui étaient arrêtés ici remis à la Monisco déversés au Rwanda ont été recyclés pour ramener pour le ramener encore au Congo vous avez suivi le ministre il a dit créateur et porte-parole d'M23 non seulement d'M23 créateur porte-parole de RCD créateur porte-parole de SNDP créateur porte-parole d'M23 et ce prétexte il a évidé on lui a dit il n'y a pas des ultérieurs ici il n'y a pas d'EFDLR puisque pour lui l'EFDLR menace la sécurité du Rwanda ils n'ont jamais été à la frontière du Rwanda vous connaissez Giseni qui est notre territoire d'ailleurs si vous ne le savez pas notre territoire Giseni c'est notre je vais arriver à vous montrer où c'est limité les frontières de la République c'est nous qui sommes perdants deuxième prétexte voilà la haine contre les Tutsis mais toi tu es Rwandais nous nous avons nos Tutsis à nous prétendument nos Tutsis congolais en quoi ça te concerne c'est comme vous avez les Soudanais qui sont en Centrafrique vous avez les Soudanais qui sont en Équateur à l'Équateur il n'y a pas seulement qu'il y a de Bantou il y a des Soudanais nous avons appris quatre types de groupes ethniques donc durant plusieurs années durant plusieurs décennies il a parlé de FDLR des intérêts à moins les discours les discours vidé changent des capes ils changent ils changent en fait tous ces discours là cachent tout simplement ce qu'il vient de dire maintenant la rélecture des frontières interrogeons l'histoire le Rwanda existait en quelle année le Rwanda existait après 1959 en 1914 le Rwanda n'existait pas revisiter la carte de l'Afrique nous avions une seule colonie il y avait seulement la colonie de l'Afrique orientale qui était la colonie allemande l'actuelle Tanzanie ce n'est pas avec la guerre mondiale que l'Allemagne l'Allemagne perdant a pu perdre aussi le Rwanda non au fait le Rwanda n'était pas un pays c'était un petit royaume nous n'avions que des royaumes il faut l'interroger l'histoire il faut interroger l'histoire le Rwanda n'était pas un pays c'était qu'un royaume des génocidaires des gens oui qui est venu récupérer les terres des Hutus dans leur malice comme ils les font nous nous avions une seule colonie en réalité le Rwanda c'était les Rwandais les Orundis pas même les Burundis les Orundis et avec une seule monnaie révisitez la banque centrale du Congo ici alors tous ces prétextes là que Kagame vous a donné ce sont des prétextes fallacieux en réalité il veut revenir à la table ronde de 1885 or en 1885 les Rwandais n'existaient pas c'était la naissance même du Congo avec l'AIA moi je suis professeur d'enseignement gratuit l'association internationale africaine nous avons commencé avec l'AIA de l'AIA nous sommes passés par l'AIC de l'AIA nous sommes passés par la colonie barbare la colonisation barbare de 80 ans avec la propriété privée de Léopold II et dès là nous avons eu l'indépendance et nous sommes passés par la dictature et les Rwandais ont eu l'indépendance c'est après nous et quand ils parlent des frontières qu'il faut révisiter oui s'il faut révisiter les frontières on va révisiter les frontières mais en faveur de la République démocratique du Congo qui a perdu Ghisénie qui a perdu une partie de la Roussisi qui a perdu jusqu'aux frontières de Kigali Rwanda n'avait pas de frontières après le lac Kivu c'est nous qui avons des frontières au-delà du lac et nous les avons perdus alors puisque tout est déjà redéfini vous avez suivi le ministre Mouya qui a parlé de la redéfinition des frontières l'accord qui avait été signé lorsque Harry Mouvasakane était ministre de l'Intérieur et James Kabarebe tout était clair il y a des bornes qui sont là-bas c'est pourquoi en 2003 lorsque Vital Kamere fut encore secrétaire général du PPRD je me rappelle je l'ai lui dit en face comme ça dans un point de presse quand nous couvrions encore le PPRD la meilleure façon d'être tranquille avec les Rwandans c'est d'ériger un mur très bien les américains l'ont fait avec les mexicains voilà on va revenir on va revenir l'Israël l'a fait avec la palestine on a ouvert les dossiers puis cette fois-ci j'accorde la parole à Wemba n'est-ce pas pour aborder ce premier dossier est-ce que la réaction des autorités congolaises c'est-à-dire la réaction du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya est à la hauteur de la menace de Kagame il faut retrouver ces propos révisionnistes de Paul Kagame au Bénin concernant les frontières de la RBC qui n'a aucun fondement historique et politique d'ailleurs Pius vient de le démontrer il fait de la diversion mais la réaction depuis toujours de notre gouvernement n'est pas proportionnelle parce qu'en réalité Kagame fait des provocations Kagame est ici sur notre territoire les M23 sont là continuent à occuper des territoires cocomitamment avec l'EAC les familles EAC continuons-nous l'attitude continuerons-nous à plairer parce qu'entre l'État il n'y a que les rapports de force quand vous avez un pays comme la RDC il est évident que les Vraziens vous convoitent et la meilleure réaction c'est Réco la meilleure réaction jusqu'ici c'est la dissuasion quand je dis la dissuasion il faut que les gens qui veulent s'hazarder à venir au Congo sentent qu'il y aura une réponse ce n'est pas par décommuniquer c'est le jour où nous chargerons effectivement les rapports de force sur le terrain tant que nous ne le ferons pas parce que moi je trouve quand même quand on parle de Kagame il y a une sorte d'obsession c'est vrai moi je condamne Kagame parce que Kagame opère à visage de découvert mais il n'y a pas que Kagame tous ces mondes-là veulent voir les Congos faibles même l'Angola qui pompe notre pétrole sur le plateau continental tant qu'ici nous n'avons pas pris conscience que nous sommes un pays qui a une position stratégique nous ne nous bâtissons pas une armée pour que quelqu'un ne s'hazarde pas venir sur notre territoire vous pouvez plairer entre les États il n'y a pas d'état d'âme il n'y a pas d'amitié il n'y a que les rapports des forces et Kagame jusque-là là je suis d'accord un tout petit peu avec Mouzitu il n'étendra que la réponse qu'il attend doit être la force la réponse militaire la réponse elle est militaire dans cette guerre qu'on le veille ou pas et que justement moi je considère quand même que notre est-ce qu'on est resté trop sur la diplomatie oui la diplomatie ne marche pas notre diplomatie au-delà du coulère ça ne marche pas parce qu'en fait je crois que Kagame ne profite que de notre fragilité intérieure par exemple sur les plats diplomatiques je me pose toujours la question comment nous avons perdu la France depuis Laurent Désiré Kabila même avec Joseph la France nous a soutenus la France a obtenu au prix des conseils de sécurité des Nations Unies la reconnaissance des millions de morts congolais mais qu'est-ce que nous-mêmes parce que c'est bien de condamner Kagame et les autres qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons et vous allez constater avec moi que Kagame qui a travaillé avec ces historiens et tout le monde là il a construit comment on appelle ça les mémorials des génocides des génocides pour rendre l'Occident coupable pour rendre surtout les Français coupables de dire que vous n'avez pas assez à fait vous n'avez pas assez fait pour mettre fin à ces génocides et Macron quand il arrive au Rwanda il a dit demander pardon d'autres intérêts et ils ont gagné quand même à voir la France aujourd'hui qui est au côté des Rwandais qui défend des thèses rwandaises mais nous qu'est-ce que nous faisons Macron arrive au Rwanda quand même l'amène dans un mémorial nous l'aménons dans une terrasse Castel Alame je pense que nous ce ne sont pas les autorités congolaises qui ont amené Macron dans une terrasse de bandage j'ai vu un officiel excusez-moi j'ai vu un officiel un officiel qu'est-ce qui s'est présenté peut-être parce qu'il est sorti comme député dans cette circensection il n'est pas mandaté par l'état congolais donc les Rwandais ont été serrés dans leur génocide on n'a pas amené Macron dans une terrasse c'est devant un mémorial nous on n'a même pas pu construire notre propre mémorial pour nos millions de morts alors que on a la France s'est bâtie pour qu'on puisse reconnaître nous on l'a mené dans une terrasse et la terrasse là rééveille un peu notre être notre légèreté face à des situations aussi dangereuses face aux menaces de la balkanisation qui pèsent sur nous et on se montre quelque peu complaisante alors pour vous Ouemba donc la réaction serait de mobiliser la population qu'il y ait de marche qu'on mobilise la jeunesse de pouvoir s'enrôler dans l'armée qu'on puisse bombarder qu'on puisse envoyer les commandos vous avez un pays comme le Congo un grand pays avec neuf voisins un pays avec des potentialités comme le nôtre si vous n'avez pas une armée les autres viendront Moussé Veni Mounanga là on sait trop les Rwandos aussi Moussé Veni aujourd'hui on continue à prendre du lait j'ai vu les présents prendre je ne sais pas son café avec Moussé Veni qui est notre ennemi aussi tous ces mondes là que ce soit les Kenyans ils constatent les Burundais l'a dit ils profitent de notre fragilité intérieure nous n'avons pas une armée et les Burundais a dit que nous resteront sur les territoires congolais jusqu'à ce qu'ils vont mettre une armée une police voilà ce que nous sommes ici donc le Congo est devenu comme la cour du roi Péto ou n'importe qui peut venir pour s'amuser marcher sur nous alors est-ce que la solution elle est militaire il faut une réponse militaire il faut construire une armée dissuasive quand on a un grand pays comme le Congo malheureusement c'est ce qui n'a pas est-ce que ne pensez-vous pas que le régime actuel a envoyé Kagamin jusqu'au mur pour qu'il change sa position qu'il puisse se découvrir à ciel ouvert après avoir constaté qu'en face il y avait un régime qui tient non non c'est-à-dire que moi j'ai condamné aussi des fois la politique de Kabila mais je constate qu'on a fait pire si nous en sommes là les régimes actuels portent la lourde responsabilité Tshisekedi a trouvé notre territoire de Mounangana tous ces territoires là était contrôlé par nos forces loyalistes il vient au pouvoir d'abord d'une légitimité très contestée il faut le dire on a appelé compromis à l'africain et pour chercher la légitimité il est allé chercher ça dans la région s'il y a des accords bizarres avec des Rwandais et nous payons les prix le prix que nous payons aussi c'est les fameux EAC quel est l'intérêt de la RDC à adhérer à l'EAC nous sommes en train de payer les prix de mauvais choix pour l'éthique du pouvoir actuel les faits d'enter à l'EAC et donnent le pouvoir à l'EAC nous entendons ouvertement que nous allons pour il faut réqualifier les frontières entre les Rwandais et la RDC et vous pensez que c'est comme ça non je n'ai pas dit ça j'ai dit l'adhésion à l'EAC ne nous est pas profitable tous ces pays là aujourd'hui sont nos ennemis il n'y a pas que les Rwandais tous ces pays là sont des ennemis dans ce sens qu'ils veulent avoir un Congo faible ils sont en train de convoiter la RDC ils veulent avoir un Congo faible un Congo faible ils peuvent marcher comme ils marchent là j'ai vu notre ministre de la défense en train de se plaindre tout de suite je viens de lire son tweet là oh non l'EAC 2023 ne se sont pas retirés ils sont toujours dans ces territoires là le général Ndi dit la même chose il n'a pas à plairer ni à se plaindre il a à dresser l'arme pour tirer pour défendre notre territoire si nous ne le faisons pas et vous avez vu même cette image là où les troupes les Ougandaises entre Mounarana ou Ilingoma fait des selfies avec eux et ils ont dit vous là l'armée congolaise vous n'avez pas besoin les territoires où nous quittons les Ougandais les Rwandais les Burundais vont les occuper dans le cas de l'EAC les jours où notre armée essaie d'occuper ces territoires là nous reviendrons pour les chasser voilà nous sommes dans un pays souverain où on interdit à notre armée de pénétrer certains territoires donc vous voyez l'EAC est en complicité avec les M23 ils travaillent contre nous nous n'avons pas à chercher les solutions que les Kenyens que les Tanzaniens non la solution c'est ici très bien c'est de nous mobiliser parce que je constate quand même vous savez quand on parle de Gagame ici il fait trop peur la défaite militaire est d'abord mentale il y a aujourd'hui un pays qui donne l'exemple c'est bien qu'ils sont soutenus les Ukrainiens ils font face à l'armée la plie nucléaire mais ces enfants ont dit qu'ils vont se battre mais vous aussi vous fouillez votre responsabilité vous pensez que ce sont les enfants des autres qui vont se battre pour nous on est parti là tant qu'on ne prendra pas conscience de construire une armée pour défendre notre territoire nous resterons cette cour des rois péto où Ougandais, Burundais Sides, Soudanais qui ont des problèmes sécuritaires chez eux vont venir résoudre des problèmes chez nous en tout cas la situation elle est telle qu'elle est des mauvais choix du pouvoir actuel nous amènent dans des situations comme ça merci beaucoup Wemba cette fois-ci nous accordons la parole à Simeon Isako Simeon votre réaction vous venez de suivre l'élément et bien la RDC doit avoir une réaction proportionnelle par rapport aux allégations de Kagame et bien oui j'ai suivi l'élément j'ai suivi aussi les différentes réactions des confrères d'abord ce qu'il faut on est de c'est que depuis que cette crise a commencé Kagame a bien fait de le dire c'est pas quelque chose qui a commencé maintenant c'est au-delà de Tshisekedi ça veut dire que ça n'a pas commencé avec Tshisekedi ça n'a pas non plus débuté avec Joseph Kabila c'est quelque chose qui date c'est une crise qui date mais il y a des éléments nouveaux à soulever c'est que depuis que Kagame est au pouvoir il ne s'est jamais exprimé de la sortie ouvertement il ne s'est jamais exprimé de la sortie il n'a jamais eu autant de sorties médiatiques pour parler de la crise qui oppose son pays à la RDC ça voudra dire simplement qu'il y a quelque chose qui a changé dans le fonctionnement du Rwanda le Rwanda s'est senti secoué oui c'est vrai il y a eu ce qu'on a vécu en 2012 2013 mais cette fois-ci le Rwanda est véritablement secoué pour que Kagame en arrive jusqu'au point de dire ouvertement qu'ils sont en train de réclamer l'ère terre qui serait attribuée à la RDC attribuée à la RDC par qui ? nous nous posons la question parce que en 1911 lorsqu'on fixait les limites par les frontières par les colonisateurs belges mais aussi les allemands la carte coloniale tout était déjà bien défini Patrick Mouya on l'a suivi tout à l'heure qui a évoqué cette date il a parlé du juin 2018 lorsqu'Henri Movasakani et James Kabarebe signaient l'accord des délimitations des frontières ça veut dire ça veut dire que quelque chose a été déjà fait pour ce qui est lié aux frontières RDC Rwanda Kekagame aujourd'hui nous disent que la crise c'est la frontière c'est les frontières en tout cas son discours ne tient pas ce qu'il refuse de nous dire c'est que la crise c'est les minerais de la RDC qu'ils sont en train de poursuivre parce que nous connaissons tout ce qui est la crise elle est économique c'est la convoitise de nos minerais qui est à la base de ce que nous sommes en train de vivre ils sont justement en train de convoiter ces terres là ils veulent récupérer ces terres là parce qu'ils savent que ce sont des terres riches mes chargés tu sais qu'elle dit comme j'ai suivi mes amis en train de le faire aujourd'hui tout de suite sur ce plateau peut-être c'est ne pas connaître l'histoire ce n'est pas connaître l'histoire peut-être c'est aussi être de mauvaise foi dire que nous devons préparer l'armée hier ce qu'on a fait on a fait avec le Rwanda mais qu'est-ce qu'on a fait avec le Rwanda hier en parlant de l'armée quelle est l'armée que nous avons héritée après les 18 ans des règnes de Joseph Kabila tout en disant en passant que nous sommes en train des présidents c'était quand même la 8ème armée les régimes ça continue à l'être 8ème armée en passant je voudrais dire que le président tu sais qu'elle dit est en train de mettre en place une armée dissuasive avec le révitement des jeunes voilà en parlant de la 8ème armée au monde on fait bien de le dire avec des infiltrations jusqu'au haut niveau de l'armée des généraux qui ne sont pas des corollets des généraux qui livrent les plans des guerres des généraux qui trahissent l'armée un chef d'état-major qui a dirigé dans ces conditions-là il avait toutes ces informations-là c'est cette armée-là qui l'a donnée qui l'a léguée à Félix Tissékédi alors le fait qu'aujourd'hui je voudrais vous donner quelques éléments donc le fait qu'aujourd'hui le président actuel Félix Tissékédi est en train de dénicher l'infiltration dans l'armée congolaise c'est ce qui asphyxie Kagame jusqu'au point de sortir ouvertement pour réclamer les frontières de l'air Félix Tissékédi a d'abord débuté sa politique avec Kagame par cette diplomatie de bon voisinage mon frère travaillons ensemble tu as besoin de quoi dès lors ah ok exploitons parce que nous sommes ensemble dans la région on exploite au profit de mon peuple mais aussi au profit des voisins ça passe comme ça c'est ça les mondes aujourd'hui on ne peut pas rester enfermés parce que nous sommes ce grand Congo on se développe en solo parce que nous sommes ce grand Congo nous avons nos richesses et nous sommes enfermés non ça ne passe pas aujourd'hui c'est les mondes nous devons travailler tous ensemble parce que si les voisins sont développés ça peut avoir un impact dans notre pays tu sais que d'amener cette politique là pour voisinage mais Kagame parce qu'il n'a pas voulu de cette politique là il doit poignarder en tant que stratège je l'ai dénommé je me tiens debout et je me fais tout ça là nous nous enfrontons nous sommes en train d'assister à ça donc Tsitsikedi s'est élevé moi je voudrais bien comprendre qu'est-ce qui a qui a pesé dans la balance pour qu'aujourd'hui le président Kagame puisse ouvertement dire que nous voulons la réqualification des frontières ce qui a pesé c'est que Kagame a réalisé que Tsitsikedi est en train de couper tous les bras qui a alimenté les Rwanda il y a Manga Tutu de l'autre côté il y a plusieurs généreux qui ont été arrêtés si Philemon il y a Véconso il y a le président de l'assemblée provinciale du nord il y a plusieurs personnalités politiques congolaises qui ont été arrêtées parce qu'ils sont des mèches avec le M23 les complotifs ont été dénichés voilà le M23 qui travaille avec les Rwanda le M23 qui est parrainé par les Rwanda mais que voulez-vous quand vous coupez les bras qui alimentent les Rwanda économiquement les Rwanda vous voulez que Paul Kagame vous laisse tranquille dans votre coin l'arrestation de Mongachu tu as pesé dans la base Kagame ne peut pas vous laisser tranquille dans votre coin parce que vous avez coupé les bras qui l'alimentent et il doit sortir de son silence pour dire que je vais la rélecture des frontières alors que ça l'était déjà fait les Rwanda aujourd'hui est asphyxiée économiquement vous voulez que Kagame vous laisse à l'aise et non j'aimerais répondre à Eric pour lui dire que mais aussi à Pius ils l'ont souhaité ils disent que la meilleure solution c'est d'ériger les murs l'autre a dit que la meilleure solution c'est d'avoir militaire avoir une armée dissuasive non je ne suis pas partant pour cette thèse des murs les murs ça n'a jamais prouvé partout à travers le monde je suis d'avis que la meilleure des solutions c'est de faire la guerre au Rwanda et le président tu sais qu'il s'y prépare il s'y prépare pour faire la guerre au Rwanda quand je dis s'y prépare ça veut dire il s'y prépare de la bonne manière il a commencé d'abord par récruter en récrutant ça veut dire qu'il y a des compatriotes il y a les soucieux de la nation ceux qui ne veulent pas voir même un centimètre de la nation partir vouloir combattre les Rwanda ils ont ces soucis là parce que c'était un appel ils ont répondu à l'appel du chef de l'état vous vous souvenez de ces manifestations de Goma les Congolais qui voulaient à tout prix entrer au Rwanda pour chercher Kagame peut-être que se battre avec Kagame flamme patriotique ils ont répondu à l'appel du chef de l'état ce sont ces Congolais qui vont composer l'armée avec ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'armée qui vont composer l'armée de Deme cette armée qui va devoir combattre les Rwanda une armée dissuasive comme tu avais souhaité une armée dissuasive parce qu'aujourd'hui on n'a pas à dire que Kabila avait laissé une armée dissuasive oui huitième au monde oui mais elle n'était pas dissuasive pour vous elle était infiltrée elle n'était pas dissuasive elle n'était infiltrée et personne ne peut les contredire c'est pas Pius Romain qui va dire le contraire sur ses plateaux non pas Eric Wimba qui dira le contraire sur ses plateaux on a eu une armée certes huitième jusqu'à aujourd'hui qui continue à l'être huitième mais elle n'était pas dissuasive plusieurs infiltrés ils sont aujourd'hui dans des prisons très bien alors une réaction autre réaction c'est celle d'Adèle Kainé qui pour elle en tant que chrétienne elle a maudit Paul Kagame elle a maudit Paul Kagame pour dire Paul Kagame s'est attaqué au peuple des dieux on ne s'attaque pas aux Congolais qui sont les peuples des dieux suivant ses télés les mots Aucune personne aucun pays ne pourra nous ravir ne fiche qu'une portion de la terre maudit soit c'est lui qui déplace les bornes de son prochain et à ce jour monsieur Paul Kagame retenait la date d'aujourd'hui vient de déclarer la guerre à notre Dieu au Dieu tout puissant et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ notre pays c'est un don de Dieu personne n'a le pouvoir ni l'autorité de ravir même pas un centimètre à ce jour nous peuples congolais nous devons nous lever et comme si nous ne nous levons pas personne d'autre n'agira à notre place c'est avec notre Josué le chef de l'état que notre pays sera réellement indépendant voilà Adel Kaïnda qui déclare que les congolais sont le peuple des dieux on ne s'attaque pas au peuple des dieux le congolais et bien celui qui s'attaque au peuple le peuple congolais est maudit Kagame est maudit Pius Romeroland merci mon frère je salue la réaction de la ministre du portefeuille Adel Kaïnda Adel Kaïnda qui a maudit les frères de notre président et c'est un fait qui est normal j'ai dit ici Kagame c'est un fou qui s'ignore un fou qui s'ignore un fou qui qui envoie les pas à Hitler qui sait quoi être les Hitler africains mais Hitler était un fou il s'ignorait qu'il était fou la conséquence c'était quoi tous les sbires d'Hitler ont été jugés au procès de Nuremberg et je crains donc il doit être remis à un psychothérapeute je crains je crains je crains que ce même procès de Nuremberg puisse ressurgir en République démocratique du Congo après 240 jours contre certaines autorités du pays je vais d'abord répondre à mon frère Issako qui a avancé des éléments juste pour plaire à celui qu'il veut plaire mais il faut faire attention dans ce que vous avez dit les pouvoirs ne se plaignent jamais quand vous parlez des infiltrations les infiltrations de qui ? de Banyamuleng qui ont été congolisés à Londres tu oublies ? et lorsque vous parlez d'infiltration je vous ai dit tout à l'heure je suis professeur d'enseignement gratuit revenons dans l'histoire peut-être vous n'avez pas suivi Sam City les tours retombent sur la tête de Joseph Kabil mais tu oublies que Jean-Pierre Benba est là tu oublies que Mboussagnam est là tu oublies que Roger Lumbala est là et ce n'était pas la volonté de Joseph Kabil d'avoir tous ces mixages là poser la question à Etienne Tisséguedi malheureusement vous ne pouvez pas qui nous a imposé cela puce pendant qu'on y est je reviens nous avions eu les accords de Loussaka nous avions eu les accords de Gabron nous avions eu l'accord des cascades nous étions à Sam City est-ce que nous avions une armée ici les forces armées du Zahir étaient en débat de notre nous avions une armée révolutionnaire avec des généraux affairistes oui nous avions une armée révolutionnaire et dans cette faiblesse de construire une armée les Rwanda Belliqueux nous a attaqué en 98 avec la création de RCD et s'en est suivi avec le démembrement de RCD RCD KML RCD national malheureusement Roger Lumba la paie encore le prix le plus fort à Paris il est en France nous avions eu les MLC le pays était déchiré complètement déchiré l'armée et le gouvernement avec sa portion le Rwanda avec sa portion via le RCD l'Ouganda avec sa portion via le MLC mais pourquoi tous les jugements ne tombent que sur Kabila alors que ceux qui sont entrés dans la rébellion puisque Mouze n'est pas venu avec une rébellion Mouze est venu avec une révolution et les autres se sont rebellés au gouvernement accompagnés des Rwandais s'il te plaît révolution accompagnés des Rwandais si vous n'avez jamais lu l'histoire de la guerre je vous apprends que Che Guevara n'a jamais été cubain mais c'était un numéro 2 du Cuba vous connaissez ses origines les Etats-Unis que vous vous parlez des Etats-Unis est-ce que l'armée américaine est constituée des peaux rouges américains alors non il faut que je lui réponde il m'interrompt il faut aussi avoir le courage de nous parler de l'accord de l'éméra très bien il y a une bonne question que je meurais je réponds d'abord attendez vous allez répondre c'est important vous avez la parole vous avez la parole mais dis-moi moi je meurais pour aider nos téléspectateurs à comprendre l'histoire comme vous le dites est-ce que on nous a imposé qu'est-ce qu'on nous a imposé à San City ok j'en reviens je réponds à Issaco mon frère lorsque vous parlez de l'accord de l'éméra je m'en moque et peut-être c'est aujourd'hui que vous allez vous la boucler éternellement Mouzé n'était qu'un rébeil il ne représentait pas la nation il n'était pas chef de l'état tu as parlé de la révolution tout à l'heure tu as dit tu as dit qu'il a amené une révolution et tu dis qu'il n'était qu'un rébeil vous aurez le temps vous aurez le temps vous aurez le temps révolution rébeil si il faut te donner le cours de tout ça parce que lorsqu'on a tué l'umumba jeune qu'il était ils sont partis en rébellion avec les gizengas les autres on n'a pas tout le temps avec nous non je lui donne non tu ne me donnes pas pour tu es dans la confusion je te donne il faut arrêter cette confusion là puisqu'il a évoqué l'accord de l'éméra qui est souvent prêché à l'université sous les bois aujourd'hui vous allez apprendre la réalité allons-y l'accord de l'éméra c'était l'accord d'un individu qui n'avait aucune responsabilité de l'état mais le vôtre que vous êtes allé à l'EAC c'est un chef de l'état qui a signé sans l'accord du parlement qu'est-ce qu'il a signé ? alors cette fois-ci répond à ma question j'en reviens maintenant qui nous a imposé qui nous a imposé le fait qu'on puisse réellement accepter l'infiltration non il ne faut pas parler de l'infiltration l'infiltration ne sort que de l'université sous les bois nous étions attaqués par trois pays l'Ouganda le Rwanda et le Burundi nous étions attaqués par ce pays et pour taire les armes ces trois pays là certains se sont faits congolais et au prix le plus fort d'avoir la paix il fallait accepter ces gens là comme étant congolais avec l'aval de la communauté internationale la Monisco est ici avec Moustapha l'OIA est là tous ses partenaires y étaient au prix d'avoir la paix et on a fait ce qu'on appelle le brassage et le mixage Kabila n'a jamais accepté le brassage et le mixage interrogé l'histoire qui ont martelé sous le brassage et le mixage c'est l'MLC c'est l'RCD Rouen KML RCD KML RCD pour votre gouvernement tous ceux qui sont venus dans le brassage et le mixage ont gardé leur grade est-ce que c'est Kabila qui les a c'était une imposition de ces gens là pour avoir la paix pourquoi vous devrez accuser Kabila alors que ceux qui ont mené la rébellion ceux qui sont à la tête même de brassage et de mixage de ceux qui nous posent problème sont au gouvernement nous devons être sérieux j'entends ici quelle armée mais vous êtes en défaçage avec votre chef lorsqu'il dit j'ai trouvé une armée structurée j'ai trouvé une armée qui était bien formée beaucoup de choses ont été dites mensongèrement contre cette armée c'est-tu le mot qui a dit ça ? mais on est huitième oh s'il te plaît s'il te plaît de quoi tu parlais que notre armée n'était pas dissuasive dis-moi au 24 janvier 2019 quel est le territoire qui est entre les mains de l'ESC avec cette armée dont tu parlais de l'infiltration très bien j'en reviens lorsque vous êtes chef d'état commandant suprême des forces armées de la république démocratique du Congo tu viens ici alléguer les faits les générales yav philemon yav il y a eu des infiltrations mon frère l'armée ne se plaint pas vous avez le pouvoir vous avez les leviers j'ai posé même la question à citoyen bosson donnez-nous la liste de tous les infiltrés vous êtes au pouvoir ça fait 4 ans dites que tel est infiltré tel est infiltré il y en a autant chaque jour c'est le même discours des infiltrés des infiltrés est-ce que ce sont les infiltrés qui vous ont amené non attends mon frère est-ce que ce sont les infiltrés qui vous ont amené de faire partir la république démocratique de la SADEC pour l'amener à l'EAC et vous savez vous avez déjà lu l'article 4 de la charte de l'EAC vous avez déjà lu ça et quand est-ce que vous allez quitter l'EAC lorsque vous vous émettez le souhait de quitter l'EAC il faut compter 12 mois après très bien donc l'armée qui est là-bas qui en prend nos territoires alors que celui qui vous a accusé vous a laissé 145 territoires aujourd'hui cite moi les territoires qui sont entre les mains de la république démocratique du Congo j'entends parler ici diplomatie de bon voisinage pour partager la richesse que nos ancêtres vous maudissent dites moi les richesses de la France qui sont partagées avec l'Allemagne dites moi les richesses des Etats-Unis qui sont partagées avec le Mexique qui a parlé du partage ici mais c'est toi qui a parlé je n'ai pas parlé du partage c'est très important il a parlé citer vous avez dit vous avez parlé diplomatie de bon voisinage n'est-ce pas on partage les richesses pour mon pays et pour votre pays tu vas revisiter les missions je ne les aurais bouchées et comment notre or de bâche s'est retrouvé dans la réfinerie du Rwanda comment puisque Sarkozy est arrivé ici c'est lui que vous avez accusé justement d'être Rwandais Sarkozy est arrivé ici j'étais avec vous au Parlement oui ou non quand Sarkozy est arrivé ici j'étais avec vous au Parlement nous étions parlement il y a eu congrès il y a eu congrès Sarkozy s'est prononcé il s'est prononcé ça dit qu'on partage la richesse avec le Rwanda celui qui vous accusez injustement des Rwandais il a dit guette pas question mais celui qui vous proclamez des pères et des maires vous voyez ce qui se passe merci nous allons avoir et je termine par dire j'étais par là Kagame ne s'est jamais exprimé de la sorte il est secoué non il n'est pas secoué comment ça nous n'avons pas un leadership fort à l'époque de Kagame ne pouvait pas se permettre ça puisqu'elle en avait eu la réponse avec la prise de la montagne de Tchansu et les propos de Kagame a montré noir sur blanc il a dit nous n'avons pas de problème peut-être vous n'entendez pas le Swahili je peux vous donner cette vidéo il était habillé en chemise bleue et c'était à Kalemi ou à Goma je pense ou à Kananga nous n'avons pas de problème avec Badjira Nieto nos voisins mais qu'on ne nous provoque pas ça il a dit ça et c'est lui qui a vous accusé injustement Kagame c'est sans secoué puisqu'il a dit tout ce que je n'ai pas obtenu de Kabila je l'ai obtenu avec Chilom et je peux en citer les nombres merci beaucoup Steve Wemba la même question cette fois-ci Eric Wemba excusez-moi Eric Wemba parce que c'est ça c'est Wemba Wemba Wembi Wembi Steve Wembi Steve Wembi c'est quoi c'est l'obsession excusez-moi alors Eric Wemba j'y arrive c'est ça Eric Wemba après avoir écouté Isarco et d'avoir écouté Pius Romain Roland mais aussi écouté Adèle Kainina qui elle se trouve parle comme une chrétienne les Congolais c'est un peuple chrétien qui prie beaucoup est-ce que la dimension spirituelle est à intégrer dans cette affaire où le Rwanda avec son président Paul Kagame réclame une partie de l'Est de la RDC bon d'abord c'est que je suis un peu choqué d'attendre le Simeon le Simeon il s'accrochait toujours il dit mal à prononcer son nom mais cette fois-ci vraiment il est tenté de défendre ce que nous avons tous condamné ici partager les richesses en fait ce qu'il dit le régime s'est comporté vous savez quand même vos l'air je viens chez vous il a parlé de la politique de bon voisinage la politique de bon voisinage parce que la RDC n'échangera pas des frontières vous nous amenez des bilombas et des bisélèles qui disent qu'on a demandé aux rwandais s'ils pouvaient prendre nos richesses et à contrepartie nous donner leur tannée d'adresse est-ce que vous trouvez un régime comme ça série ça ce sont les allégations oui ce n'est pas n'importe ce sont les allégations les allégations qui bisélèles bisélèles non c'est une complémentarité c'est une complémentarité bisélèles l'étéki dans le régime il n'est plus non il est encore pour preuve il n'est plus en prison il est déjà sorti il est dans un hôpital le seul prisonnier qui n'est pas malade qui ne s'est jamais déclaré malade c'est déjà Marc Abonte les autres sont des malades et vous avez ce propos il a dit nous nous sommes appuyés sur le carnet d'adresse de Paul Kagame et bien on va sur top comme aussi vous n'avez pas cette émission qu'on vous en donne donc ils étaient dans une position de faiblesse pour être maintenus au pouvoir c'est comme ça qu'ils ont appelé Mbappé pour faire 14 mois merci merci laisser maintenant Wimbah c'est pas grave c'est ce que j'ai dit au début Tshisekedi le président de la république oui mais c'est Tshisekedi monsieur le président de la république c'est pas grave même Macron on l'appelle Macron trompe on l'appelle trompe il ne faut pas dramatiser les choses nous sommes pris à l'école Makana Khabou le tout puissant maréchal il est président on lui a donné tous les noms allons-y c'est pas grave donc l'erreur c'était ça parce qu'il y a eu un accord d'Addis Abeba on a demandé vers la république démocratie du Congo la communauté internationale a aidé quand même la RDC à défaire les M23 2013 avec la brigade d'intervention rapide après cela on a dit que la communauté internationale devait continuer à aider à stabiliser la situation à contrepartie on devait faire notre partition c'est de réformer notre armée Tshisekedi vient au pouvoir c'est ce qu'il n'a pas fait il n'a pas fait il ne s'est pas engagé dans la réforme il s'est engagé en élan partout là au Rwanda faisant même appeler Gaga mes frères en cherchant en pensant quand réalisa l'évée de Sarkozy qui voulait dire pour qu'il y ait la paix à l'Est il faut partager avec les richesses avec les voisins qu'il y aura la paix ça n'a jamais venu cette paix en fait ici à Kinshasa on s'est comporté comme si un voleur vient chez vous la nuit ah mais si tu vois un voleur vient chez vous vous le voyez vous sortez mais si écoutez moi je suis avec mes enfants il ne faut pas m'attaquer je te donne une télé c'est le secret qui vous donne leur double imposition en pensant que si vous donnez une télé demain je ne vais plus les venir non le voleur a compris que si bas c'est faible donc à chaque fois que je viens la nuit il me donne une télé donc je vais chercher le congelateur demain je vais chercher le congelateur et quand on le dépouille il commence à pleurnicher ne plairons pas maintenant il dit qu'il faut partager vous lui donnez l'or tout ça maintenant il pense que vous devez même donner une partie de votre territoire donc quand jusqu'à ce que vous allez même donner votre femme parce que chaque fois il vient là vous lui donnez vous dites ça mais écoutez moi le président disait que avec son armée n'a pas perdu goma le Rwanda a tenté juste non 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 vous aurez la parole vous aurez la parole moi je viens de goma goma est asphyxié vous aurez la parole calmez-vous goma n'est pas tombé mais quand même on a eu on a vu il a trouvé tous nos territoires contrôlés par notre armée aujourd'hui nous avons des territoires qui sont contrôlés par les M23 et les IS tous les présidents et on est en train de constater que les AC et les M23 c'est la même chose ils sont en train de prendre des selfies celle notre armée ne peut pas pénétrer ces territoires vous avez déjà dit ça oui bah parlons un peu de l'histoire parce que vous êtes un grand journaliste depuis des années vous avez écrit vous avez couvert beaucoup d'activités politiques et vous en connaissez beaucoup depuis 1900 des années 1900 pour ne pas dire 1994 les Rwandes sont toujours à la trousse des chefs d'état congolais depuis génocide et l'arrivée du président Mobutu Kabila Kabila fils aujourd'hui c'est toujours les Rwandes à la baguette vous aurez cette question vous aurez cette question finalement tu peux prendre tout le temps en temps vous aurez cette question vous aurez cette question mais ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui il y a une police ne pensez-vous pas à chaque chaque président a sa méthode mais est-ce que la méthode Fachi n'est pas aussi bonne la méthode Fachi a échoué je vous ai dit les erreurs des Fachi qui font en sorte que les Rwandes retournent en force ici cette politique d'aller cette politique d'intégrer l'EAC ça n'a pas marché aujourd'hui il a fui la Sadek donc il faut sortir de l'EAC vous allez sortir 12 mois après avec tout ce qui est même dramatique avec M. Chissé qui dit il vient faire adhérer l'EAC là-bas à l'époque un député que vous connaissez bien soulève les débats au niveau de l'Assemblée nationale qu'on devait voir clair parce qu'avant de nous engager dans une organisation internationale sous d'autres récits on organise même les référendums Chissé qui a pris cette décision celle comme il instrumentalise son parlement on amène les débats pas question il n'y a pas eu débat au parlement à l'époque on n'a même pas l'île à charte l'EAC jugé les contre donc c'est toute la légèreté qui caractérise ce régime ça nous amène à des situations comme ça que nous vivons aujourd'hui même pas une discussion alors ça ne sert à rien de prier comme l'a demandé Adel Kaïda non 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 l'aspect spirituel elle est très très importante puisque nous sommes en face d'un fou ce que la ministre a dit ce ne sont pas des choses à mettre de côté puisque nous comme vous vous savez que vous êtes lecteur de la Bible Israël a été béni lorsque son roi se comporte de manière responsable devant Dieu l'Israël était maudit par Dieu lorsque son roi s'est compromis et nous nous sommes un peuple de Dieu c'est nous qui avons perdu des territoires il n'y a pas que l'Est que nous avons perdu nous avons perdu Kabinda ici si vous n'avez jamais si nous avons perdu Kabinda il y a des territoires que nous nous avons perdu c'est à nous de demander s'il faut redéfinir les frontières et ce que la ministre a dit elle n'a pas tort nous avons combien d'églises ici nous avons les hommes des dieux si un fou n'est pas guéri par la force des bombes comme j'avais invité l'autre fois monsieur Félix Tulumbo d'ouvrir nos mines de Sinkolobo et récupérer l'Iranium et en finir avec le Rwanda mettons nos genoux par terre implorons le Dieu puisque nous ne sommes pas belliqueux et c'est connu au monde pourquoi puisque les Congolais on nous asphyxie puisque nous sommes un peuple hospitalier nous aimons vivre avec tout le monde mais dans notre hospitalité on nous écrase alors nous n'avons pas la culture du sang nous Congolais n'avons pas la culture du sang alors il ne faudrait pas qu'on nous invite à cette culture du sang et c'est que la ministre a dit que les hommes de Dieu se mettent debout ou peut-être ils peuvent guérir la chisophrémie des cadamins pour qu'ils reviennent au bon sentiment très bien alors je veux vous revenir je veux vous revenir je veux rencontrer Eric Eric Ouimba mais aussi plus Romain Roland Eric a dit tout à l'heure que les tous ensemble ils ont dit que les méthodes de Tisekedi ont échoué mais si les méthodes de Tisekedi ont échoué ça voudra aussi dire que les méthodes de Kabila Mobutu et les autres avaient également échoué Mouze avait également échoué parce que ce ne sont pas les mêmes méthodes d'abord il faut les comprendre comme ça Tisekedi a amené sa nouvelle manière de faire laquelle ? ici laquelle ? non non c'est moi qui pose des questions ici nous sommes partis nous éclairer nous sommes partis nous sommes partis c'est quelle méthode ? allez-y arrive sois calme oui je suis dévoi de faire nous sommes partis d'une étape telle que on a accepté le mixage nous avons accepté on peut le dire comme ça clairement l'infiltration c'était le prix à la guerre c'est ce qu'il a dit le prix à payer le prix à payer pour la paix parce qu'on a été agressé par trois voisins comme ça on avait déjà perdu les terres on a accepté et par après pour la paix il fallait l'accepter ils auraient surgi nouveaux discours nouvelles réclamations RCD CNDP M23 ils ne changent que des formes mais tu sais qu'il a dit par question si j'accepte les anciennes méthodes acceptées par mes prédécesseurs mais je vais continuer dans la même logique ils vont continuer avec les mêmes plans ils vont continuer à changer des formats des réclamations d'où il faut changer des méthodes cette fois-ci il n'y a pas de négociations avec les rebelles nous sommes bloqués à ce point-là les M23 veulent qu'il y ait des négociations directes comme ça ils vont intégrer nos institutions mais attendez le porte-parole du gouvernement attendez mais pourquoi les porte-parole du gouvernement qui dit il affirme que les porte-parole du M23 c'est Paul Kagame ça dit quand on discute avec Paul Kagame on discute avec les WAND avec M23 nous voulons discuter directement avec Kagame mais je lui le créateur s'il vous plaît vous dites que d'emmener que de faire ce que Joseph Kabil a eu à faire en 2013 discuter avec le M23 il y a des accords signés il faut le rappeler que c'est à cause de ces accords mal signés aujourd'hui que le M23 ils ont été quel accord ? on parle de M23 ça veut dire quoi ? quand on parle de M23 ça veut dire quoi ? accord du 23 mars tu parles de quoi ? ça cause justement ça cause justement de ces accords signés en 2013 je les protège ça cause de ces accords signés en 2013 par Joseph Kabila mal signé alors qui consacrait la balkanisation économique de notre pays que nous avons cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui il a dit tout à l'heure que le M23 a été ici à Kinshasa il faut l'avouer ils ont été appelés pour renégocier ces accords ça a été fait ? ça n'a pas été fait ? parce qu'il voulait à tout prix que ça soit appliqué comme tel et quand Joseph Kabila a dit non pas question je ne vais pas consacrer la balkanisation économique de mon pays ils sont répartis donc il ne faudra pas renégocier avec le M23 répondre à les revendications de l'intégration au sein des institutions le brassage le brassage qu'on sort au sein de l'armée c'est des institutions politiques pour qu'après en 2024 en 2025 ils puissent ressurgir avec d'autres réclamations non c'est ça la nouvelle façon de faire que tu sais qui a dit a amené il a amené une nouvelle façon qui est différente des anciennes façons de faire de ses prédécessions à chaque président ses défis chaque méthode ils ont dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de réforme San City on avait dit ça c'est Rick Wimba qui l'a dit on avait dit qu'il fallait réformer l'armée qu'on sort non mais qu'est-ce que Rick entend par réforme réformer l'armée qu'est-ce qu'il entend par réformer l'armée et qu'est-ce que le président tu sais qu'il a débuté à faire n'est-ce pas réformer l'armée qu'est-ce qu'il entend par réformer l'armée donc il ne doit pas glisser dans des confusions sur ces plateaux alors le président a réformé l'armée avec c'est quoi l'approche ce qui a été fait moi j'ai toujours dit que si cette guerre de M23 ne finit pas avec qui c'est qu'il dit aujourd'hui c'est pas un malheur que je prononce pour le coronavirus elle ne finira jamais mais peut-être elle ne finira jamais parce qu'on n'a jamais eu aussi un président aussi déterminé pour en finir comme Félix tu sais qu'il dit avec des bonnes stratégies des nouvelles méthodes qui payent aujourd'hui on venait de parler tout à l'heure de Paul Kagame qui sort pratiquement de son silence plusieurs années après pour nous dire la véritable cause de la guerre selon lui selon lui et donc avec ce qui s'est fait aujourd'hui nous y allons petit à petit vers la fin de la guerre cette guerre si elle ne finit pas aujourd'hui si elle ne finit pas demain soyez-en sûr elle va finir en 2020 2024 ou 2025 avant que Tisekedi ne finisse ces deux mandats reconnus par la constitution je vais parler d'Adèle la spiritualité je ne vois pas en quoi la spiritualité va résoudre cette question et quand même les militaires au front demandent au peuple prier pour nous vous ça vous dit absolument rien de prier qu'Adèle dise que Paul Kagame est maudit je ne vois pas en quoi Paul Kagame est maudit l'approche spirituelle ne compte pas pour vous écoutez ici Kagame se bat pour faire vivre son pays mais c'est la contradiction de tout ce que tu dis non j'ai dit c'est pas possible c'est pas la contradiction allez-y il se bat il se bat pour faire vivre son pays je ne me suis pas contredit allez-y il se bat pour faire vivre son pays parce que son pays n'est pas riche donc son pays n'a pas les potentialités qu'a la RDC les richesses qu'a la RDC et bien il vient et il vient voler dans notre territoire et nous on ne doit pas on ne doit pas prier pour ça il vient voler dans notre territoire nous devons nous devons les combattre pas les pas prier j'ai dit nous devons les combattre pas l'approche spirituelle nous devons les combattre surtout les plans c'est pourquoi les présidents c'est pourquoi les présidents s'y préparent bon Adel son discours peut-être c'est pour flatter les présidents diaconess cité dans dans plusieurs plusieurs scandales je ne sais pas si commune tout ça elle a elle a été recondue elle a été recondue c'est pas le problème c'est pas ça mon problème elle a été recondue s'il te plaît elle fait la politique de chez nous s'il te plaît c'est pas parce que je défends le chef de l'état que je dois dire que Adel a bien travaillé là où il est clairement établi qu'elle a mal travaillé on parle pas nous ne parlons pas de son travail elle a parlé comme nous ne parlons pas nous ne parlons pas de son travail encore que nous ne parlons pas de son travail mais nous parlons de l'aspect guerre je suis en train de dire que l'aspect spirituel n'a rien à voir dans cette guerre et pourtant les chefs de l'état lui-même étaient au stade pour prier pour la RDC vous contredisez les chefs de l'état qui lui acceptent l'approche spirituelle est tellement importante parce que dans ce monde il y a des forces qui se battent il y a les spirituels mais aussi les physiques dire que Kagame est maudit parce qu'il se bat pour faire vivre son pays c'est là que je ne suis pas d'accord maudire un président qui se bat pour faire vivre son pays non elle maudit ce président qui attaque les Congolais qui sont le peuple des dieux c'est ça la déclaration d'Adel qui vous a dit que les Rwandais ne sont pas le peuple des dieux ah bon donc la cause que Kagame défend est juste j'ai dit qui vous a dit que les Rwandais ne sont pas le peuple des dieux les peuples des dieux dans le sens où nous sommes les gens Kagame ne défend pas ne défend pas une cause juste mais les Rwandais sont le peuple des dieux ils sont connus des dieux ils ont été créés par Dieu c'est le peuple des dieux mais ici nous sommes dans la proche mais Kagame procède procède de la mauvaise manière je ne suis pas d'accord avec lui et Adèle quand il a procès de quelle manière laissez-lui terminer s'il te plaît je ne suis pas d'accord avec lui mais dire qu'il est maudit pour ça je ne sais pas très bien au nom de quoi je vais ramasser Eric sur un dernier point il a donné je vais faire comprendre à Eric la RDC est quand même une maison dont le chef de l'état est le père très bien de la maison nous sommes tous ensemble dans la maison nous dormons ensemble cependant il y a des frères et des sœurs qui complotent avec les voleurs qui à l'extérieur qui vient chaque fois quand nous nous dormons pourquoi le père lui-même ne peut pas s'il te plaît s'il te plaît qui termine quand même l'idée pourquoi le père lui-même ne peut pas complotter qui vient chaque fois quand nous nous dormons voler alors belle illustration s'il te plaît tu vas voir la réponse calme qui vient chaque fois voler alors nous réalisons que quand on nous vole le lundi le mardi nous changeons de stratégie quand nous voulons dormir nous disons bon on a fermé notre porte avec des cadenas aujourd'hui c'est 6 c'est 10 mais nous réalisons que malgré qu'on change de stratégie on vole toujours on vole toujours la monnaie on parvient toujours à ouvrir la maison ça n'a rien à voir avec soyez calme allez-y je sais là où je vais allons-y je veux parler de l'infiltration ok il ne doit pas dire que non le pouvoir ne se plaît pas l'état ne se plaît pas non Pius tu sais que il ne se plaît pas quoi il ne se plaît pas mais ici nous devons reconnaître un fait le fait est là tu sais que il est en train de diriger une armée au sein de l'armée ceux qui sont supposés élaborer des stratégies avec lui prennent ces stratégies les livres à l'ennemi mais il écarte il a le bâton de commandement il est en train de le faire il est toujours en train tu sais que pour écarter les généraux ce n'est pas dans un petit temps qu'on peut écarter tous les généraux et oui et ceux-là qu'on envoie en prison ceux-là qu'on envoie en prison les katangues ne sont pas des généraux nous devons nous le dire clairement nous devons nous le dire clairement quand on dit qu'un généraux katangue a fait ça nous voyons les frères et soeurs katangues les compatriotes katangues dire nous katangues nous fistigeons quand on touche à un katangue il y a toujours des déclarations mais quand on touche à un kassayer à un mongo il n'y a pas de déclaration vous allez chuter donc ici je reviens sur l'aspect de l'infiltration il y a l'infiltration on fait face à cette réalité ne pas reconnaître cette réalité et les efforts du chef de l'état bon ça peut être être aussi de mauvaises efforts en éragiquant l'infiltration les chefs de l'état va pouvoir rétablir la force de la RDC pouvoir rétablir la véritable force de l'armée de sorte que nous puissions bien combattre le Rwanda qui nous fait la guerre alors Pius Romain-Roland Wemba Isarko cette fois-ci nous allons attaquer cette information qu'en patricotique les grands leaders politiques se sont retrouvés à Lubumbashi pour parler l'actualité politique en RDC mais aussi ça s'annonce pour le VNF la sortie officielle des lignons sacrées de la nation l'année 2023 est une année électorale on sent déjà les enjeux nous allons suivre cet élément autre grand dossier du jour et on revient dans quelques instants nous devons nous oublier nous devons tuer le moi qui existe en nous aujourd'hui et renaître réellement si nous renaissons nous allons construire ce pays là et bâtir un Congo réellement libre fort digne si nous sommes ici ce n'est pas pour nous c'est pour défendre notre propre population regardez un peu la vie chère aujourd'hui et le fonctionnaire de l'état sont payés à quel taux à 900 francs congolais est-ce que vous voulez que nous puissions accompagner du coup nous voulons accompagner l'avenir pour un Congo meilleur de demain alors nous sommes de retour on va aborder cette information Wemba c'est l'idée qui se retrouve à Lubumbashi est-ce que ça sort l'année 2018 est-ce que Fahoul va c'est Fahoul qui sera choisi comme candidat de l'opposition de l'autre côté moi j'étais personnellement à Lubumbashi le débat n'était pas là pour le moment il n'a jamais été question d'un candidat unique aujourd'hui c'est des Congolais qui ont vu leur pays en danger entre le main d'un conglomérat d'avant-tirier qui chaque jour qu'ils passent sont en train de payer ces pays systématiquement ils ont même réussi le plus grand exploit c'est de détourner l'état de ces vrais objectifs pour mettre l'état au service de la conservation du pouvoir vous avez vu ce qui s'est passé l'objectif c'était quoi l'objectif premier comment maximiser maximiser les énergies pour faire face à un régime honnit par le peuple qui tente à opérer un braquage électoral alors constaté c'est Fayoulou qui arrive en dernier c'est celui c'est celui les leaders déjà non non c'est à dire qu'il ne s'agit pas de wingetiser il ne faut pas wingetiser la vie politique au Congo ce sont des patriotes congolais qui se sont retrouvés pour atteindre un objectif le régime actuel est en train d'organiser tout pour un braquage électoral vous voyez dans quelles conditions se déroule l'enrôlement vous voyez dans quelles conditions on a mis la cour constitutionne dans ces pays vous voyez dans quelles conditions vous avez une saignée caporalisée donc ils ont mis tout et vous avez vu même la signative de la charte de l'union sacrée où vous voyez des ministres et tout ce monde là signé la charte alors qu'ils sont censés gérer l'état en violation de l'article 97 de la constitution ils font partie d'une famille politique quand même oui allez c'est de l'enroi vous avez le droit de faire partie d'une famille politique mais quelqu'un qui est ministre qui a la charge de l'état ne peut pas être en même temps ministre et être dans le président d'une plateforme c'est ça ? Matta vous l'avez dit donc face à des situations comme ça les congolais se sont mis ensemble pour sauver la patrie la patrie est aujourd'hui en danger c'est le même discours qu'on entend depuis Kabila quand on se retrouve ensemble la patrie sur les plans sécuritaires une bonne partie de notre territoire est occupée aujourd'hui notre armée ne peut même pas se mettre là c'est un discours électoraliste sur le plan économique n'en parlons pas n'en déplaise à Simeon sortez ici je ne vais pas faire les nicofailles la situation est pire les congolais ne savent plus nouer les déboudinois nous constatons simplement des individus que nous avons connus il y a 5 ans qui ne portaient pas des montres et Rolex portent des montres et Rolex qui enfilaient des costumes de galeries mongos aujourd'hui si vous voyez leur tenue vestimentaire des anciens Kadhafi tout ça vous n'allez pas interdire à quelqu'un d'un chest à veste on n'interdit pas à quelqu'un mais c'est servi des moyens de l'état très bien merci beaucoup donc ici il s'agit d'un bloc patriotique pour en finir avec ce régime de juicaires des gens qui utilisent les moyens de l'état pour conserver les pouvoirs puis on se remet Roland la même question merci cher confrère je ne peux pas répondre à cette question sans que je me fasse des toilettes on n'a pas assez de temps c'est important donc vous allez grignoter sur votre minute pour moi c'est très important allez-y je voudrais interroger les économistes qu'ils me disent d'où vient le concept de la balkanisation économique je l'ai entendu de sa bouche on balkanise les pays qu'est-ce qu'on appelle balkanisation économique où ils parlent des accords signés avec le M23 on ne va pas y revenir non 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 très très important allez-y c'est ça si vous n'avez pas la sécurité au pays vous n'avez pas la paix au pays rien ne va se faire j'étais avec vous au Parlement je vais rappeler à Simeon qui doit le savoir Christian Badibang premier vice-président de la commission BAJ je le dis sous son contrôle premier président de la commission BAJ dans une commission parlementaire pour aller voir visiter les accords CNDP CRG tout ce qui se passe à l'est le Parlement envoie une commission conduite par Christian Badibang vous savez qui l'a trouvé du côté de M23 vous connaissez le nom vous en connaissez c'était Roger Lumban que Christian Badibang a trouvé à Kampala au côté de M23 et Christian Badibang pose la question à Roger Lumban qu'est-ce que vous êtes venu faire ici je t'ai envoyé par Etienne Tisekedi réclamer l'impérium et c'est ce que Willy Ngo m'a vous dit de leur présence ici l'infiltration de l'armée est-ce que tu sais qu'en Angola il y a ce qu'on appelle les ex-gendarmes qui sont dans l'armée angolaise si tu ne le sais pas il faut lire l'art de la guerre très bien on a compris l'art de la guerre vous en avez fait mention maintenant répondez à ma question je réponds je réponds à l'université sous les bois à l'Imité où il y a la faculté de la calomnie avec les options mensonge diffamation contre vérité ce que vous avez dit vous n'avez pas dit la vérité au Congolais je vous rencontre maintenant rencontrez ma question je lui rencontre avant que je ne rencontre votre question elle est très très importante il vous reste deux minutes oui il affirme ici tu sais qu'il est venu avec sa méthode et sa méthode est en train de payer mais c'est sûr c'est des délégations non il faut ne pas n'ayez parce que ce sont ces propos ce sont ces propos vous avez donné votre point de vue sinon nous allons faire toute une journée en train de répliquer Pius s'il vous plaît répondez à ma question maintenant quand vous ne voulez pas que je réplique allez à ma question maintenant en rapport avec le camp patriotique qu'est-ce que vous dites je ne voudrais pas répondre à cette question pourquoi parce que ce qui me tarotde au coeur ce n'est pas le camp patriotique le camp patriotique c'est quoi ce qui me tarotde au coeur c'est le départ de Tchilum qui a mis ce pays à moule dont j'ai toujours réclamé sa démission pourquoi je dis ça je vous donne un aspect que vous allez comprendre qu'il est à la base de cette question les M23 sont poursuivis par la justice qui a écrit au mécanisme qui a écrit à l'auditeur supérieur des forces armées de la république de l'angoisse du Congo de suspendre les poursuites judiciaires contre les éléments des M23 qui a écrit au ministère des finances et budget sollicitant 1 million 335 000 dollars pour prendre en charge les éléments des M23 et vous venez d'affirmer des choses qui sont à la tête de l'humanité ce sont ce qu'on appelle les inepties regardez il a parlé de ce qui se passe au pays de l'économie je vous donne un aspect à l'époque de Joseph Kabil avec 30 dollars puisque moi j'utilise par jour 30 dollars pour acheter les carburants ne soyez pas nostalgique il a dit la méthode Mobutu n'a pas réussi la méthode Mouze n'a pas réussi en termes sécuritaires on ne parle pas seulement chacun a sa méthode la méthode Mobutu la méthode Mouze la méthode Kabila ce n'est pas la méthode Tshisekedi c'est normal elle est en train de nous asphyxier puisque économiquement plus que économiquement je vous dis à l'époque avec 30 dollars j'achetais 60 litres aujourd'hui avec 30 dollars j'achète 18 litres et vous voulez que moi et les Congolais que j'appelle vous êtes content pour ça vous êtes content de la création du camp patriotique non je t'ai dit moi je ne veux pas parler du camp patriotique mais non mais c'est une question que je pose c'est notre une deuxième alors si c'est cette question que vous posez je vous réponds tout Congolais est libre de subir de réunir les forces pour faire partir celui qui pose des problèmes au pays tout Congolais est libre et le groupe qui est à l'alboumbashi pour s'unir réfléchir trouver les solutions des Congolais ils ont raison ces Congolais là ont raison puisque pour vous et pour le 29 ici quand l'union sanitaire va se réunir l'union sacrée l'union sacrée va se réunir avec les moyens de l'état là c'est d'accord Mbata qui dit il ne conçoit pas qu'un ministre qui est membre du gouvernement il a parlé de ça il a parlé de Mbata mes étudiants ne sont pas ses étudiants moi je suis professeur d'enseignement gratuit mes étudiants ne sont pas cette approche il l'a démontré il a pris 7 minutes allez-y il a pris 7 minutes je ne me plaime pas je ne me plaime pas les blocs les blocs je vais commencer par me poser des bonnes questions des bonnes questions réconciliation on a vu Kabila celui qui nous a présenté comme il était une sorte de mythe c'est pas anticonditionnel on a vu Kabila Katumbi ensemble où sommes-nous ils se sont réconciliés ils devaient marcher ensemble nous sommes où est-ce que je peux répondre vite vite à cette question mais laissez-nous dans l'antenne je n'étais pas JT nous sommes tous je n'étais pas JT pour lui je n'étais pas JT non 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 je n'étais pas JT s'il vous plaît où en sommes-nous où en sommes-nous les pères perdées a refusé nous avec Katumbi Jida non on ne collabore plus ceux de Katumbi disent avec Kabila non il nous a maltraités hier il nous a envoyé en exil on ne collabore plus alliance contre nature ça ne va pas tenir mais vous vous êtes avec les Kiboshables et au coteau là-bas est-ce que tu peux me laisser parler pourquoi on doit te laisser parler avec la faculté des mensonges laissez-moi parler mais ils vous laissent parler quand même non c'est ça les cellules les cellules les cellules sont tendance avec Faioulou excusez-moi Faioulou Matatamponyo délicer Sangha Faioulou en orgueilleux président élu va-t-il accepter que quelqu'un président élu entre guillemets va-t-il accepter que quelqu'un qui ne sait pas lire qui ne sait pas parler puisse les diriger qui ne sait pas lire qui ne sait pas parler Faioulou non non il a quand même le gouverneur respectez-le jamais il a des joies tu dis moi je ne sais pas interpréter la constitution non non mais retirez quand même est-ce que c'est Matat qui s'est interpréter Moïse non attendez est-ce que c'est Matat attendez attendez laissez-moi retirez quand même c'est une personnalité c'est une personnalité je dis ce sont mes propos c'est une personnalité je ne sais pas lire pour le respect pour le respect des noms chaque fois que Katoumi veut écrire on a vu Kamita doit ses côtés pour le respect des noms chacun a ses collaborateurs nous ne sommes pas des bannis nous ne sommes pas des gens de la ronde non non vous retirez ne fuisquez ça s'il vous plaît ok j'ai voulu merci j'ai voulu merci Katoumi ne sait pas interpréter la constitution et tu serais de qui le viole tous les jours il ne sait pas interpréter la constitution c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il ne savait pas lire alliance contre nature c'est ça s'il savait interpréter la constitution il ne se serait pas autant dérangé pour la loi de Sani il aurait compris que cette loi ne va pas passer parce qu'elle est anticonstitutionnelle mon l'aligne pourquoi alors s'il vous plaît je ne suis pas là ma tata pogne au bon c'est pour des raisons des poursuites judiciaires il est là-bas il cherchait l'abri qu'on ne me poursuive pas que je sois au moins dans ce bloc là de l'opposition c'est Sangha lui je ne sais pas parler de lui c'est un juriste c'est Sangha l'un des meilleurs la Transimence en chef vous avez Mende là-bas c'est pas la Transimence vous vous parlez de Transimence à Genève à Genève il soutient Fayoulou il va au Kassai c'est ça il va au Kassai il va au Kassai il vient il entre à lignons sacrées il sort de lignons sacrées parce qu'il a été proposé il a été proposé vice-ministre il dit non moi je vais être ministre et quand on lui refuse de ce poste là il dit non écoutez il va au bloc de Lubumbashi c'est ça je n'aimerais pas parler c'est normal c'est la vie politique je n'aimerais pas parler au moins de leur exigence tu ne veux pas parler de ces gens alors que tu viens de peindre un tableau je n'aimerais pas parler au moins de leur exigence ils réclament la récomposition du bureau de la Séné ils réclament qu'on puisse réfère la loi électorale l'accord constitutionnel qu'on arrête les poursuites judiciaires contre certaines personnalités les bureaux de la Séné nous savons tous que nos politiques pour s'accorder il faut du temps énormément du temps alors que ces bureaux Kadima qui travaille a été mis en place dans le respect des normes oh avec la nouvelle province Mongoda eux veulent venir créer des astuces pour nous amener au glissement vous ne voulez pas de glissement non vous ne voulez pas de glissement nous voulons les élections au 30 décembre et parce qu'ils ne se sont pas prêtés pour les élections ils sont en train de créer des astuces nous voulons qu'on refasse le bureau de la Séné nous voulons qu'on refasse le bureau électoral ils veulent ils veulent de quelle loi celle-ci a été votée par la majorité l'actuelle loi a été votée par la majorité parlementaire le bureau de la Séné d'où ils veulent prendre donc ils veulent prendre les temps alors parce que ça nous prendra peut-être 5 mois et là nous serons au mois de septembre la loi nous prendra encore 4 mois nous serons au mois de décembre je vais vous rafraîchir la mémoire le chef de l'état débat Macron a dit que si la situation sécuritaire reste comme telle la RDC ne sera pas organisée les élections non le chef de l'état n'a pas dit ça le chef de l'état a dit que la situation sécuritaire risque mais monsieur il faut retenir que ce n'est pas lui qui organise les élections c'est la Séné qui organise les élections mais déjà la Séné a déjà donné sa formule pour qu'il y ait des élections en 2023 malgré la persistance de l'insécurité la Séné vient de déposer les contraintes déni qu'à du ma à dire oh soit calme déni qu'à du ma à dire que si la sécurité persiste il y aura quoi si la sécurité persiste nous irons aux élections sans le contré touché par l'insécurité mais les sièges pour la députation nationale ces contrés là seront mis des côtés entre parenthèses lorsqu'il y aura la paix ils seront enrôlés et ils pourront désigner leurs députés nationaux ça veut dire que la Séné a sa formule elle a sa formule merci la Séné a sa formule pour que nous puissions aller aux élections la Séné ce que nous devons retenir à ce stade c'est chuter par là le bloc de Lubumbashi ne s'est pas réuni pour préparer les élections faire quoi ne s'est pas réuni non plus pour que Tisséke départe comme ils l'ont dit sur ses plateaux mais pour faire quoi le bloc s'est réuni pour obtenir le glissement si vous ne le savez pas je vous informe révélation Denis Mukwege qui fait partie de ses blocs a vu Macron pour dire à Macron nous voulons une transition de six mois tu étais là quand il lui a dit sois calme Martin Fayoulou j'ai dit révélation vous n'êtes pas informé Martin Fayoulou il vous informe Martin Fayoulou la même chose nous voulons une transition parce que dans leur tête vous étiez là je suis journaliste vous avez vos sources je suis supposé avoir l'information la vraie parce que dans leur tête dans des conditions actuelles nous n'aurons pas de bonnes élections j'ai dit bien dans leur tête dans des conditions actuelles nous n'aurons pas de bonnes élections ce sont des personnes adoptées ils ont été à l'Oubumbashi pas pour chasser Tisekedi comme ils le disent pas pour parler Congo mais parler de leurs propres intérêts ce sont des journalistes ils veulent l'églissement ils sont en l'Oubumbashi pour mettre en place les stratégiens de sorte qu'ils obtiennent l'églissement un homme avait dit au parlement qu'en tant qu'homme politique il faut tout faire pour garder le pouvoir si longtemps possible c'était Obemina c'est vrai c'est vrai parce que chacun voudrait l'opposition voudrait avoir le pouvoir et la majorité voudrait rester au pouvoir nous allons cette fois-ci prendre cet élément avant de clore cette émission et dans quelques instants on revient pour la fin la République démocratique du Congo dispose de textes de loi sur la sous-traitance promulguée depuis 2017 cette loi vise à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes de l'activité principale et à la réserve quelle que soit sa nature aux entreprises congolaises au capital congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser ainsi l'émergence d'une classe moyenne congolaise elle poursuit la promotion de main d'oeuvre travaillant dans les entreprises de la sous-traitance la création de l'emploi pour les nationaux et l'élargissement de la siète fiscale au profit du trésor public et l'autorité de régulation de la sous-traitance à RDC a entrepris des actions avec son directeur général Miguel Cachim Cachal érigé en véritable défenseur de la vision du chef de l'État qui vise faire de millionneurs congolais malgré les actions de management mise en brale pour l'opération de la sous-traitance l'actuel directeur général fait l'objet du lynchage médiatique des articles publiés s'attaquent ouvertement au directeur général Miguel Cachim élégant des arguments qui détruisent l'image du directeur général de ARS l'opinion se pose des questions sur la vraie motivation des articles parus dans des journaux au garde de positionnement ou règlement de compte la question reste posée nous avons voulu prendre cet élément dans l'investigation parce que depuis 2017 la RDC dispose de la loi sur la sous-traitance est-ce que les Congolais connaissent cela il y a cette structure qui permet à l'État congolais de pouvoir donner l'occasion aux jeunes d'être des entrepreneurs et sous-traité dans les entreprises privées tu serons mais Roland son directeur général est pris à partie dans la presse après avoir vouloir faire des mises en place et bien les mécontents tentent de les discréditer dans l'opinion merci chers confrères accordez-moi 30 secondes je vous en prie c'est très important je voulais donner ce conseil à notre frère Simeon Issac lorsque vous venez sur le plateau nous venons discuter des idées pour aider la république lorsque vous vous attaquez aux individus et aux vies privées là je pense que ça dénote de l'irrespect de toutes les personnes que vous avez citées je pense je l'avais dit une fois que au parlement je prends toujours Crispin à témoin j'ai dû écrire un article qu'aucun congolais ne pourra jamais écrire les 50 meilleurs députés à l'Assemblée nationale parmi les 5 premiers c'est Sangayete mais dans les camps où tu défends personne n'a jamais élaboré même une l'eau tu veux qu'on parle de ses sangas si on est arrivé à la fin finit 30 secondes il parle de Moïse ne sait pas lire il dit Moïse ne sait pas lire et Moïse ne sait pas interpréter la constitution c'est lui qui se targue la poitrine matin midi soir qui dit qu'il est le plus grand constitutionnaliste de ce pays cite-moi c'est l'article qu'il a déjà couché dans la constitution qu'il cherche à réviser pour cet mandat du chef de l'état alors qu'au 18 février il crie c'est la mère constitution merci merci tu parles de ma tate le Congo n'a jamais eu un ministre plus que ma tate et jamais vous êtes au pouvoir faites plus que ma tate respectons 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 les protocoles de l'émission s'il vous plaît je vais parler de la sous-traitance je connais Miguel je le connais c'est un jeune homme plein de volonté de faire la sous-traitance c'est une loi qui a été légiférée à l'époque de Joseph Khabib et si en ce moment on met une agence pour créer qui est création d'emplois qui est élargissement de l'achète fiscale où est le mal s'il est attaqué par les gens à l'interne puisqu'il fait la mise en place il faut qu'il y ait un dialogue à l'interne pour faire comprendre à ces gens-là le bien fondé de la mise en place mais déjà l'opinion publique est informée différemment quand on dit il y a eu détournement vous savez c'est ça c'est ce que je dis et j'ai toujours dit à l'université sous le bois il y a la faculté de la calomnie de mensonge de diffamation de contre-vérité et d'imputation dommageable pourquoi je dis ça ? moi je ne peux pas accuser quelqu'un de détournement alors que je n'en connais absolument rien est-ce que ceux qui disent que Miguel a détourné ont-ils les éléments des preuves et qu'est-ce qu'on appelle détournement ? c'est-à-dire c'est un fond qu'on vous a donné pour acheter un bus vous l'avez affecté pour la construction de la maison c'est ça ce qu'on appelle détournement un vol est différent de d'outernement un vol c'est prendre à l'insu de le détournement c'est-à-dire on vous a donné l'argent pour acheter la table à lieu de place d'acheter la table vous avez acheté la chaise c'est ça c'est qu'on appelle détournement est-ce que ceux qui lui imputent cette infraction ont-ils les preuves qu'il a eu l'argent de faire tel travail apparemment c'est dans le but de le faire chanter parce qu'il va faire une nouvelle mise en place mais vous le savez vous le savez les gens sont toujours les gens sont toujours là pour faire du mal aux autres très bien vous vous êtes avec nous au parlement vous êtes un autre coordinateur qu'est-ce qu'on vous a pas accusé merci beaucoup allez Wimba s'il vous plaît j'ai été au congrès de l'ensemble nous l'avons suivi à l'époque du congrès de l'ensemble on a vu parce qu'il fait un peu de la comédie allez-y on a vu Katumbi lire de manière impeccable son discours est-ce qu'on peut s'atteler sur ça il a déjà répondu allons-y s'il vous plaît est-ce qu'à l'institut des barrières et des commerces il y a une communauté de communication nous n'allons pas en martelant revenons sur ça en martelant trop sur ça martelant si vous voulez ces débats-là martelant martelant trop sur ça c'est pas important quand il affirme des choses non c'est ça il avait déjà retiré c'est bon Afrique Intelligence je l'informe Tiseguedi a envoyé des gens à trèfle il y a des avocats qui vous parlent pour que César devienne son directeur du cabinet Afrique Intelligence vous parlez de quel site alors répondez non César à l'air a répondu dans ce cabinet-là avec le désordre il y a même sur le ministre Benoît XVI ça ne marchera pas merci c'est ça moi je les fréquente c'est un gars qui n'a pas besoin d'être ministre pour avoir la vie qu'il a aujourd'hui ils vivent convainemment un avocat d'appel on parle de Miguel parlons de Miguel un seul 600 avant plus que 40 députés alors respectons les protocoles Wemba s'il vous plaît non c'est bon il a pu s'en parler on va vraiment pénétrer respectons les protocoles respectons les protocoles j'arrête mais il y a quand même un phénomène qui se passe aujourd'hui dans nos entreprises je l'ai vécu avec l'Union Sacrée c'est même la même chose là-bas où quand quelqu'un vient bien travailler il refuse le clientélisme il veut faire une mise en place pour mettre des gens qui méritent vraiment les politiques qui ont l'habitude d'infiltrer leurs gens là-bas lui mettre la guerre on s'est attaqué aujourd'hui au DG de la Snelle l'IGF vient de faire un rapport pour dire qu'il n'y a pas eu de tournements c'est la même chose donc il y a cette façon de diaboliser les gens parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on veut si Chiba soit une entreprise publique moi je suis président du parlement j'avoue mon quota tel avoue son quota si vous ne faites pas là on diabolise les agents on commence à dire non ce type il a volé c'est ce qui peut-être est entré des Sibir Miguel et les DG de la Snelle donc les pays des Congolais qui essaient de se distinguer sont pris à partie et ce n'est pas normal dans notre pays merci beaucoup moi je ne suis pas dans des suppositions j'ai été contacté en tant que directeur de publication des casse-info un article comme ça titré Miguel désavoué quelque chose comme ça j'ai bloqué l'article je n'ai pas voulu publier l'article vous savez pourquoi ? parce que je connais l'homme je connais ses révoltés du développement je l'ai connu quand il était encore ministre au Katanga il a travaillé avec Kiabula j'ai publié reléé plusieurs de ses réalisations alors qu'on viole aujourd'hui me donner un texte qui le pose je ne sais pas à qui j'ai bloqué ça je n'ai pas voulu publier on dit qu'il a une vision qui n'est pas claire il a des intérêts obscurs il veut travailler contre la vision du chef de l'état non mais la vision du chef de l'état c'est celle de créer les emplois pour la jeunesse mais c'est cette vision là que Miguel a amené à l'autorité de régulation de la sous-traitance RDC mais que lui en veulent je sais que les anciens dirigeants de cet organe ne veulent pas des réformes des nouvelles réformes qui sont apportées dans cette institution dans cette structure ils utilisent les agents pour dire que nous désavouerons nous ne voulons pas de ces nouveaux dirigeants et qu'on sort mais je sais que c'est quelque chose qui ne passera pas pourquoi ça ne passera pas parce que je disais tout à l'heure que le chef de l'état est révolté du développement il veut voir les congos débous et pour que le congos puisse être débous il faut que les dirigeants à tous les niveaux puissent aussi être débous quand tu as un dirigeant débous ceux qui sont les ennemis du chef de l'état voudront aussi combattre ces dirigeants là c'est ça c'est ce qui s'est fait à la respect merci beaucoup donc ceux qui combattent les chefs de l'état combattent qui ne veulent pas voir les taux de chômage être réduits ce sont ceux-là qui combattent aussi Miguel parce que quand il va créer finalement des emplois ça sera l'intérêt de qui ? Merci beaucoup Simeon Issako c'était avec beaucoup de plaisir Pius Romain Roland Tony Triant Eric Wemba je n'ai pas massacré votre nom cette fois-ci merci beaucoup à vous tous d'avoir été là merci sous la bras à palabre les Africains débattaient sans s'ébattre c'est comme ça sur ce plateau des fois ça chauffe mais au finish on atterrit en douceur merci d'avoir suivi cette émission c'est la beauté de la démocratie à bientôt c'est le prochain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz